La comédienne et animatrice Louise Deschatelais est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Si vous m'entendez radoter sur « Ah, c'était tellement bien, la montagne... » Oui, il faut vous avertir. « Ah oui, ça n'aurait pas de bon sens. Ça serait ridicule. Mais les gens ne seraient pas capables de le voir. » C'était une vieille âme, Marie-Soleil. Très rapidement, ses parents se sont séparés et elle s'est beaucoup occupée de son frère. Pour certains, mon invité aujourd'hui, c'est une comédienne, une animatrice, une confidente. Pour moi, c'est la loulou de Chambre-en-Ville, bien entendu. Louise Deschatelais, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Très heureux de vous recevoir. Louise Deschatelais qui se promène entre l'animation, le théâtre, la télé, un peu de cinéma aussi, un peu plus rare. Pas beaucoup de cinéma, beaucoup plus rare, oui. Oui. Vous, vous vous définissez comment, en fait, une artiste polyvalente, multidisciplinaire? Je pourrais dire ça. On pourrait dire aussi « femme à tout faire ». Oui. Oui. Je suis... J'aime me diversifier. J'ai toujours aimé ça, autant dans ma vie de femme que dans ma vie professionnelle. Alors, j'aime toucher à tout. Mais il y a quand même un lien entre tous les aspects de ma vie, incluant celui de chroniqueuse. C'est d'essayer de toucher à l'âme humaine, de la comprendre et de m'imprégner des valeurs de l'humanisme, oui. Parce que, justement, quand on pense au milieu de la télé, puis je faisais mes recherches aussi, souvent on entend « ah, des émissions d'intérêt public ». C'est un terme qu'on entend « d'intérêt public » ou « divertissement ». Bon, tu sais, on catégorise les trucs. Et c'est la première fois que je voyais « intérêt humain ». C'est comme votre catégorie, parce que vous faites beaucoup dans la psychologie, dans l'humain. Au départ, quand on est comédien, on est obligé de s'y intéresser parce qu'on interprète des personnages qui ne nous ressemblent pas nécessairement et dont on est obligé de fouiller un peu la psyché pour être capable de les interpréter adéquatement. Et c'est extrêmement important dans cet aspect-là du métier. Quand on devient animateur, et vous devez le savoir également, c'est qu'il faut essayer de toucher la personne qu'on est en train d'interviewer, essayer de découvrir ses failles pour pouvoir y entrer, et également magnifier cette personne-là. Donc, ça touche encore à l'âme de la personne. J'emploie le mot « âme » pas nécessairement sur un plan religieux, mais sur le plan de l'intériorité de la personne, de ce qui se passe dans sa tête, de ce qui se passe dans ses tripes. Et le métier de chroniqueuse au journal et de personne qui répond à un courrier, qu'on appelait autrefois un courrier du cœur, mais qui s'appelle aujourd'hui plus un courrier de vie parce qu'on touche à tous les aspects de la vie, ça va exactement dans le même sens. Alors, c'est comme si mon premier métier de comédienne m'avait menée vers le reste, et le reste me plaît autant. J'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. C'est bien casé dans ma vie à différents moments, dans différentes postures, et avec un intérêt plus grand pour un à un moment donné, plus grand pour l'autre. Mais ça touche toujours aux mêmes choses, ça touche toujours à l'âme humaine. Vous venez de dire, justement, le métier de comédienne vous a amenée à ça. Vous, votre rêve premier ou votre but, d'aussi loin que vous vous souveniez, c'était d'être comédienne. Moi, je me suis toujours demandé est-ce que j'ai rêvé de ça ou est-ce que ça ne s'est pas fait naturellement. Très petite, moi, ma mère m'a fait prendre des cours de diction parce qu'elle considérait que la langue française, surtout à cette époque-là, on parlait beaucoup le joual au Québec, et elle avait un amour de la langue. Elle aimait le français, elle aimait l'écriture de la langue, et elle m'a fait prendre des cours de diction où, là, le professeur nous faisait jouer dans des spectacles, montait des spectacles avec ses élèves. Et en même temps, sa soeur donnait des cours de ballet. Donc, j'ai fait du ballet classique pendant 7 ou 8 ans. Alors, ces deux disciplines-là se confondaient dans ma vie. Donc, j'avais très peu de temps pour jouer, comme les autres enfants, parce que j'avais des cours de ballet, des cours de diction, des spectacles à faire pendant toute l'année scolaire. Alors, c'est comme si ça s'est fait naturellement. Quand je suis arrivée à la fin du collégial, j'étais quasiment prête à travailler professionnellement. Alors, je ne peux pas dire que ça a été un rêve, mais je peux dire que je pense que j'étais faite pour ça. Quand on pense à Louise Échatelet, on se dit « Ah oui, c'est une dame qui a une belle présentation, elle parle bien et tout ça, mais vous êtes... les conventions, très peu pour vous. » Non, je ne suis pas une femme traditionnelle de mon temps. J'ai toujours aimé être juste sur la voie de traverse, à côté. Pas par esprit révolutionnaire, parce que je ne suis pas une révolutionnaire, mais autant dans le vêtement que dans ma façon de vivre, que dans mes intérêts. J'ai toujours aimé être marginale, aller voir ce que font les plus jeunes, m'intéresser à ce qui n'est pas dans la ligne traditionnelle des choses, pour être capable de me provoquer un peu. J'aime ça, ce côté qui me permet de vieillir plus lentement, disons. Oui. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez l'air de l'audacieuse, de la rebelle? Est-ce que vous étiez un peu avant votre temps? Oui et non. On le voyait comment? C'est un mélange des deux. Moi, je suis une studieuse. Mes camarades de théâtre me le disent encore aujourd'hui. J'aime ça que les choses soient bien faites et soient dans l'ordre. OK. Mais au-delà de ça, j'aime prendre un verre, j'aime danser, j'aime sortir, j'aime m'éclater, j'aime m'habiller, juste pas trop de mon âge pour retarder du temps l'éternel outrage, si je peux dire. Mais ça, j'aime ce côté-là. Mais je ne me ferais pas faire un tatouage, par exemple. Je n'irais pas jusque-là. Mais je ne suis pas une femme traditionnelle de mon époque. Non. Et retarder le temps, c'est par peur de manquer de temps parce qu'il y a trop de choses que vous voulez voir, que vous voulez vivre? Je n'ai pas très peur de vieillir, mais j'haïs ça. OK. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a nu en dessous, oui. Je trouve ça effrayant, vieillir. Donc, je fais tout pour vieillir le moins possible et le moins vite possible. Je me tiens en forme. Je ne sais pas de faire plus jeune que mon âge. Mais j'aime ça être dans l'air du temps. Je préfère être avec des plus jeunes pour m'ouvrir l'esprit et essayer de voir comment ça se fait aujourd'hui. Puis je le dis toujours, si vous m'entendez radoter sur « Ah, c'était tellement bien dans mon temps... » Oui, il faut vous avertir. « Ah oui, dites-le-moi, parce que je déteste ça. » Puis des fois, moi-même, je m'interdis de raconter des faits d'époque parce que je me dis que ce n'est plus d'époque. Il y a d'autres choses aujourd'hui. Il y a d'autres choses plus intéressantes. Il y a une façon différente de faire les choses. Elle n'est pas nécessairement moins bonne. OK. Mais moi, ça m'intéresse aujourd'hui des anecdotes du passé. Je ne sais pas que vous vous censeriez, s'il vous plaît. Dans vos cours, justement, danse classique, danse moderne, vous auriez fait des cours de mime? Oui, j'ai fait des cours de mime. Louise Deschatelais, mime? Oui, j'ai fait des cours de mime, mais parce qu'en art dramatique, c'est important d'apprendre à bouger avec son corps et d'apprendre à faire ressortir à travers le corps, un peu comme avec la danse, de faire ressortir avec le corps. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est extrêmement important. À titre d'exemple, je suis allée voir les grands ballets canadiens hier soir, la pièce Minus One de Hoa Naharim. C'est tellement révolutionnaire comme forme de danse. Moi, je pensais que ça venait d'être créé parce que je viens à peine de connaître Naharim parce que le Bet Sheva Dance Company est venu à Montréal à éviter par les grands ballets. Eh bien, non, ça date de 2002 déjà, mais c'est en soi révolutionnaire comme ballet, puis ça fait éclater toutes les traditions du ballet classique, mais en même temps, ça demande une formation classique pour être aussi bon que ça. Alors, c'est ce mélange-là que j'aime, moi. Né dans une famille modeste de Montréal? De Rosemont. De Rosemont. Une partie était d'Auchelaga-Maisonneuve et l'autre, nous, on a vécu à Rosemont. Est-ce que justement la culture, la communication, le côté psychologique, tout ça, est-ce que ça faisait partie de... Non. Non. Une famille modeste qui lisait très peu, mais une mère qui avait une volonté qu'on développe, mon frère et moi, les aspects plus culturels de la vie. C'est elle qui m'a acheté mes premiers albums de musique classique, mais elle ne s'y connaissait pas et elle avait vécu dans un milieu très pauvre et donc, ça n'existait pas, la culture, mais elle, elle aimait ça. Donc, elle nous a permis de le développer et c'est grâce à ma mère si je suis ce que je suis aujourd'hui et si j'ai aimé les choses que j'ai aimées, autant sur le plan culturel que sur le plan de la découverte culinaire, par exemple, ou le goût d'aller au théâtre. Bousiller les Justes, c'est un des cadeaux de Noël qu'elle m'avait donné une année pour m'apprendre à aimer le théâtre. OK. Donc, elle aimait ça. Elle avait une ouverture. Tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Au début des années 50, la télé apparaît. Oui. Quels sont vos souvenirs des débuts de la télé? Parce que vous, votre carrière en télé a commencé dans les années 60. Oui, fin des années 60. Fin des années 60. Le début de la télé, pour vous, c'était... Le début de la télé, nous, on a eu sur la rue Chabot. J'habitais sur la rue Chabot, dans Rosemont, entre Des Carrières et Dandurand. OK. Et mon père a acheté la première télévision de la rue. OK. Alors, c'était impressionnant. Une espèce de grosse boîte en bois. En bois. Une forme qui trônait au bout du couloir. Puis nous, on vivait derrière un dépanneur. Parce que mes parents avaient... Ça s'appelait un restaurant à l'époque, mais c'était le dépanneur d'aujourd'hui. Sauf qu'au début, on y servait des repas. Puis après, ma mère a arrêté ça quand mon papa est décédé, alors que j'étais très jeune. Alors, la télévision était au bout du couloir. Puis mon père mettait des chaises dans le couloir. C'était un long couloir dans ces maisons de Rosemont, toutes faites sur le long, très peu éclairées. Mais ça existe encore, ces fameux appartements-là. Exactement. Et la télévision était là, puis les voisins venaient voir La Lutte. Mon père regardait les émissions du dimanche soir, les émissions de Guy Lombardo, de la musique, de Ballroom. Alors, ce sont les souvenirs que j'avais, petite fille, parce qu'on avait la première télévision. Puis les premiers téléromans, La Famille Plouf. Mais c'était un événement. On s'assoyait les uns derrière les autres pour regarder, parce qu'il n'y avait pas de salon chez nous. C'était trop petit. Alors, il y avait deux chambres, une cuisine et une salle de bain. Ça se limitait à ça. Le reste, c'est là où mes parents entreposaient les choses du restaurant. Mais j'ai un très bon souvenir de ça. Et là arrivent les années 60. Vous faites vos débuts. Vers la fin, 1966 environ, Rue des Pignons, qui a été quand même un téléroman marquant. Plus de 420 épisodes ont été faits. Votre personnage, Doudou Désiré, a pris de l'importance aussi avec les années. Moi, j'ai fait les cinq dernières années de l'émission. Je suis arrivé au milieu parce que ça a duré 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. De 1966 à 1977. C'est ça. Un personnage quand même marquant. Oui, oui. On vous en parle encore? Oui, parce que c'était un rôle contraire à ce à quoi j'étais destinée. Moi, j'étais destinée aux jeunes premières. La petite blonde, filiforme, c'était automatique. Alors que comme j'avais joué un personnage de ce type-là au théâtre, dans Demain matin, Montréal matin, de Michel Tremblay, lors de la reprise, c'est Mme Rides qui était venue voir la pièce et qui m'avait dit «Je vais t'as créé un personnage qui va péter la baraque, qui va être vulgaire. Est-ce que t'acceptes ça? » J'ai dit oui. Puis c'est comme ça que j'ai eu ce magnifique personnage, qui est un contre-emploi. Et là, il y a eu d'autres téléromans après ça. Entre autres, « Faut le faire », « Les âges, jamais deux sans toi », « Marissa ». « Synphorien », oui. « Synphorien », qui était très marquant aussi. Oui. « Gilles Latulippe », « Janine Souteau ». Qui a été une grande chance pour moi, parce que jamais j'aurais cru pouvoir jouer dans ce genre d'émission. Parce que moi, je ne suis pas une comique. Oui. Mais pour qu'il y ait des comiques, ça prend des « straight man ». Oui, c'est ça. Alors voilà. C'est comme ça que je suis entrée là. Pour un épisode, puis j'y suis restée, je pense, les trois dernières années de la série. À l'époque, au début de la télévision, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes, il n'y avait pas beaucoup de change comme aujourd'hui. C'était TVA, Télé-Métropole. Télé-Métropole et Radio-Canada. Oui. Mais il y avait une espèce de « Ah, Radio-Canada, on voyait ça un peu mieux. TVA, on jugeait un peu. » Télé-Métropole, pardon. Vous, est-ce que ça vous dérangeait de passer d'un à l'autre? Non? Ça ne m'a jamais dérangée. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disaient « C'est drôle, toi, tu vas partout, puis on dirait qu'il n'y a rien qui te bloque et que tu n'es pas sur des listes noires. Jamais. » Et quand j'ai débuté ma carrière, j'ai rapidement fait des messages publicitaires, des réclames publicitaires. Oui, vous avez fait beaucoup de publicitaires. Et ça, j'ai les gens de théâtre. C'était pas très bien vu non plus. On disait que c'était du bas étage. Mais moi, j'ai fait tellement d'argent avec ça que ça m'a permis d'avoir des périodes, de remplir les périodes creuses, puis de faire... de gagner très bien ma vie rapidement. Alors, j'ai jamais eu ni de complexe, ni de misère à me... à de rentrer dans l'un et dans l'autre. Moi, je suis ouverte à tout. C'est un peu dans ma nature, c'est ce dont on parlait tantôt. Moi, éclater les murs, puis être à mon aise partout, ça faisait mon affaire. Passer d'une chose à l'autre, l'animation, c'est quelque chose à quoi vous pensez, ou c'est quelqu'un qui pense à vous pour l'animation? Moi, c'est plus quelqu'un qui pensait à moi. Ma belle-mère de l'époque me disait « Tu devrais faire de l'animation. » Parce que son mari, à elle, avait été dans ce métier-là. Et moi, je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce qu'un jour, ayant fait beaucoup, beaucoup de théâtre, beaucoup de séries, je me suis dit à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça ne se peut pas que je travaille tout le temps comme ça. J'aimerais ça animer. Et je vivais avec Guy Fournier qui m'a dit « Va frapper au pas. » Lui, il n'avait pas non plus de barrière. Alors, il dit « La seule façon de le faire, c'est d'aller frapper aux portes et de le dire aux gens. » Et comme ma carrière comme comédienne fonctionnait très bien, puis que j'avais les premiers rôles, je suis allée frapper à CKAC et CGMS, qui étaient les deux grosses stations de l'époque. C'était avant où les FM se développaient beaucoup. Et les deux m'ont offert du travail. Alors, j'ai choisi CGMS parce qu'on m'a offert rapidement d'animer une émission quotidienne de jour, le fameux mid-morning show. Alors, et j'ai commencé comme ça. Puis après, la télévision s'est enchaînée. Un peu comme le début, mes débuts dans le métier, c'est assez comme fait tout seul. Et vous êtes... Quand on regarde votre CV, on a l'impression que vous avez pas mal toujours travaillé. Vous vous considérez privilégiée. Moi, j'ai été d'une chance... J'ai eu une chance inouïe, inouïe, inouïe. Vraiment, je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté. Et je suis passée de l'un à l'autre, puis j'ai casé les choses de façon à ne même pas m'en rendre compte. J'ai pas vu passer les années. Les émissions de télévision que vous avez animées, on remarque toujours un lien au côté humain, psychologique. C'est un choix ou c'est un hasard? Ou plus variété vous intéressait, plus ou moins? C'est un peu des deux. Puis moi, je chante dans un groupe, mais je suis pas chanteuse, donc j'ai été moins portée vers la variété, ni... Je suis pas caricaturale. J'ai plus de difficultés avec ça. OK. Ce qui fait que ça, ça s'est présenté. J'ai fait mon chemin dans ça, puis on m'a offert continuellement des choses en ce sens-là. J'ai animé certaines émissions de variété, mais c'était plus comme présentatrice et intervieweuse que comme participante. Oui. Dans l'animation, il y a un duo qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait beaucoup parler avec un de vos ex, Guy Fournier, avec qui vous avez été en couple longtemps et que vous avez travaillé ensemble. Justement, Guy Fournier qui, lui, aucun filtre, ça débordait souvent. Oui. Oui. On le voit souvent parce qu'il y a des émissions qui étaient en direct. On vous voit rire, on vous voit réagir. Est-ce que des fois, après, il y avait des discussions assez... des confrontations dans le sens « Hey, mon Guy, t'allais un peu loin » ou... Mais je le savais avant. On savait une partie de ce qu'il allait faire, toujours. Mais je savais que j'étais au BAT tous les jours à Radio-Canada ou dans d'autres émissions qu'on a faites, des émissions quiz. Comme je vivais avec, je savais que c'était un gros impondérable. Je ne pouvais pas compter sur lui pour ne pas me piéger. Oui. Et ça, je l'ai accepté. Puis je pense que ça m'a décoincée. Oui, c'est un beau défi de toujours être sur le qui-vive. Moi, j'étais plus coincée, plus jeune que je ne l'ai été en vieillissant. OK. Oui, sur tous les plans. Alors, je pense que ça a été une bonne chose. Oui. Je ne vous pas qu'il y a pas des fois où on a eu des confrontations. Mais on en avait sur le plan politique, des confrontations. On en avait sur nos opinions, sur certaines choses. Puis je ne me suis jamais gênée pour ne pas être en accord avec lui. Je ne l'étais pas, je ne l'étais pas. Donc, non, ça n'a pas été pire, ça, que d'autres choses. Vous avez fait plein de choses. Là, je passe un peu d'une affaire à l'autre, mais c'est que vous avez fait tellement d'affaires. Moi, je suis tombé sur une petite vidéo d'archive et je... Pris hors contexte, je me suis dit, je vais lui en parler, voir ce que c'est. 1976, ça s'appelle Approche. Vous êtes dans un décor et c'est des seins, en gros des aviers rouges. Oui, oui. Et un homme veut absolument que vous portiez des bottes. Je me suis dit, je crois que c'est peut-être des situations pour parler de certains trucs de sexualité. En fait, c'était une série d'émissions à Télé-Québec, qui s'appelait Radio-Québec encore à ce moment-là, même si c'était à la télé. C'était une émission de, je crois, la première émission de vulgarisation de la sexualité. Oui. Mais quand on parle justement d'hier et d'aujourd'hui, se faire un décor de seins aujourd'hui, ça ne se ferait pas? Ça ne pourrait pas se faire. Ça n'aurait pas de bon sens. Ça serait ridicule. Et les gens ne seraient pas capables de le voir, n'accepteraient pas les groupes féministes. Mais même si moi, j'ai toujours été féministe, et je l'étais à cette époque-là, c'était, j'ose pas dire bien vu, mais c'était normal pour apprivoiser les choses d'aller aussi loin que ça. Ça passait à l'époque. Ça passait. Il y en a une autre où je me baignais nue dans un bain de mousse avec un homme. Oui, oui, c'est dans cette série-là. C'est... Mon Dieu, c'est Claude Préfontaine qui animait ça. Il faisait un médecin spécialiste en sexualité, puis il parlait à d'autres spécialistes. Mais nous, les comédiens, on illustrait les situations. C'était très osé. Oui. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Ah non! On voit autre chose sur Internet. On voit des choses bien plus osées que ça. Oui, c'est vrai. Mais ça, sur la télévision généraliste, je ne sais pas si on voudrait plus ça. Oui, parce que c'était vraiment un décor avec des seins. Ah, c'est parfait. Ça vous a frappé? Bien, parce qu'au début, je n'étais pas sûr. Au début, je pensais que c'était des cœurs. Non, 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 non. Puis là, quand je viens regarder, je me disais, ah non, c'est des seins. Des seins. Mais ça avait l'air confortable. Justement, en parlant de... Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le passé qui se faisaient. Surtout au début de la télé, un peu, tout était à refaire. On essayait de... Aujourd'hui, avec l'expérience, avec tout ce que vous avez vécu, si on parle d'animation, ça serait un peu... Votre rêve, ça serait quoi? Est-ce que vous iriez... Est-ce que vous aimeriez encore oser aller plus loin? Ou ça serait encore dans l'humain, des entrevues? Moi, je pense que je suis vraiment faite pour l'humain. Mais si j'avais à refaire des bouts de vie, j'essaierais peut-être plus de développer le côté humour. Parce que j'ai beaucoup d'humour dans la vie, on me le dit. Et je n'ai jamais vraiment développé ça comme animatrice. Puis c'est le genre de choses que je fais maintenant à la soirée, étant encore jeune, avec les gars. Qui est une gang assez déjantée. Pas à peu près. Et ils ne me ménagent pas, même quand je ne suis pas là. Alors, puis j'ai appris avec le temps à rire de moi-même. Donc, il y aurait peut-être ce côté-là que je développerais plus. Mais il faudrait du temps. Puis du temps, j'en ai de moins en moins. Alors... Oui, parce que... Donc, c'est à travers ce genre d'émission-là que je peux développer ça et montrer que j'ai ça en moi. Oui. Côté téléromans, ça vous a occupé beaucoup. Oui. Peau de banane, la fameuse Simone et son sein de fesse. Oui. En couple avec Yves Corbeil. En fait, le personnage était joué par Yves Corbeil. Vos enfants, Mère Soleil Touga et Sébastien Touga. J'en parlais avec d'autres gens. Moi, à un moment donné, je pensais... Je ne sais pas vous si on vous en parlait, mais j'avais l'impression que vous et Yves Corbeil, vous étiez un vrai couple. Il y a beaucoup de gens qui le croyaient. Bien, parce qu'on avait beaucoup de scènes de lit. On avait beaucoup de scènes de promiscuité, ce qui était plus difficile à vivre pour lui parce qu'il a des enfants. Ses enfants étaient jeunes à l'époque, alors ça en faisait beaucoup... Il s'en faisait beaucoup parler. Mais... Mais vous n'avez pas été un couple? Non, jamais. Jamais, jamais. Il a toujours été avec sa femme, que je connais bien, d'ailleurs. Puis il a trois enfants et... Mais c'est la preuve que quand on parle de chimie, c'est que ça marchait? Bien oui. Et c'est très important, la chimie, dans le métier qu'on fait. C'est pour ça que les gens peuvent s'imaginer parfois que des comédiens puissent être en couple parce qu'ils sont très... Ils sont très prêts dans des émissions. Et c'est pour ça que c'est dangereux aussi comme métier. Oui. Il faut toujours être capable de faire la différence entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Où elle a lieu. Et il arrive que des couples se forment sur une production de théâtre ou sur une production de télé. C'est évident parce qu'on joue avec les émotions. Oui. Puis on n'est pas fait en bois. Alors... Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, non. Et Paule-Banane nous a fait découvrir une jeune comédienne, Marie-Soleil Touga, qui a eu une tellement belle carrière. Ah oui. Vous aviez... Fulgurante. Oui. Un lien privilégié avec elle. Et un autre moment qui, pour moi, dans ma jeunesse, a été marquant, ça a été ses funérailles. De voir qu'une comédienne reçoit un hommage comme ça, c'était gros, là. C'était une cérémonie télévisée. Il y avait du monde parce que c'était une bonne comédienne et parce qu'elle dégageait quelque chose de positif. Et qu'elle avait aussi animé beaucoup Marie-Soleil depuis quelques années, quelques années avant son décès. Puis toujours des choses dans la même lignée que ce que je faisais moi. Ça ressent, oui. Et beaucoup de gens disaient, c'est comme votre fille spirituelle. Elle était... C'était une vieille âme, Marie-Soleil. Donc, très rapidement, ses parents se sont séparés et elle s'est beaucoup occupée de son frère. Et elle était très maternelle, très maternante avec lui. Et c'était une enfant qui avait vieilli plus vite que son âge. Alors, elle était près des gens. Et moi, je me souviens d'une série d'émissions d'été à TQS qu'elle a animé et qu'on m'avait proposé à moi. Et moi, j'ai refusé. Puis on est allé la chercher. Puis c'était comme dans la continuité. Elle avait des aspects d'elle-même qui me ressemblaient beaucoup. Et pas longtemps avant sa mort, vous l'aviez rencontrée pour faire une entrevue, une espèce d'entrevue bilan, si on veut. Oui. Son père avait accepté. Puis moi, je quittais pour l'Europe à la fin juin. Et je l'avais rencontrée avant ce voyage fatidique en 97, là où elle est décédée. Et il avait dit, ce serait mieux de faire l'interview maintenant parce qu'après, quand tu vas revenir d'Europe en septembre, elle va être très occupée. Et on s'était rencontrés pour faire cette interview-là. Et elle venait de renouer avec Jean-Claude Lauzon. Il s'était quitté pendant un bout de temps. Donc, on avait fait une partie pour le journal puis une partie très personnelle de discussion. Et je ne l'ai plus jamais revue. Et il y a eu une belle session de photos qui venait avec ça. Donc, vous gardez un bon souvenir, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ça a été une rencontre humaine. On travaillait encore ensemble dans Chambrand-Ville. Parce qu'il y avait Chambrand-Ville, vous l'avez retrouvée. À cette époque-là, exactement. Alors... Puis dans Chambrand-Ville, bien, il y avait... C'était plus des jeunes. Moi, j'étais l'aînée avec Claude Gauthier, qui est un petit peu plus âgé que moi. Puis une autre comédienne. Mais c'était tous des jeunes. Francine Morand, oui. Francine Morand. Alors, c'était intéressant d'être avec des jeunes et de les voir évoluer et d'avoir des discussions sur la politique, sur l'approche du métier, l'approche de la vie, l'approche de l'amour. Justement, Chambrand-Ville, parlons-en. Moi, ça a été mon téléroman quand j'étais adolescent. Loulou. On vous appelait Loulou. Justement, on arrive avec ce téléroman-là qui était quand même audacieux. Parce que pour la première fois, on parlait de beaucoup de choses, que ce soit de comment mettre un condom, aux maladies sexuelles. Oui. À l'homosexualité. L'homosexualité, tout y passait. Vite ouvertement, tout y passait. Oui. Pour vous, c'était beaucoup de positifs, beaucoup de bonnes réactions parce que les jeunes vous aimaient. On voulait vous avoir quasiment comme mère. Mais un couteau à double tranchant parce que les non-parents, eux, ils vous aimaient un peu moins. Pas mal moins. Parce que nous, on disait à nos parents, mais Louise, elle, elle fait ça, elle dit ça, aveu, elle, Louise. Elle était ouverte, Louise. Mais j'avais un argument quand je rencontrais des parents, parce que les parents le disaient clairement, parce qu'ils écoutaient Chambre-en-Ville, parce que ça devenait trop important pour leurs enfants, cette fameuse émission qu'ils ne regardaient pas au départ. Mais ils regardaient aussi pour maïr un petit peu plus. Mais en même temps, je leur disais, le fait que Louise n'ait pas de lien de sang avec aucun de ces enfants-là lui permet justement d'avoir une distance et de ne pas se sentir blessé par des choses que les jeunes pouvaient lui dire ou par des attitudes qu'ils avaient qui étaient contraires à ce qu'elle leur avait dit de faire. Alors, je dis, c'est ça la raison. Vous, vous avez un lien de sang, puis ça vous touche plus, ça vous fait beaucoup plus mal. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à l'expliquer. Parce qu'au départ, je me disais, mon Dieu, comment peuvent-ils la détester? Mais ils la détestaient parce que leurs enfants l'aimaient, alors qu'un adolescent, ça déteste toujours un peu ses parents. Oui, c'est ça, à la base. Parce que les parents, c'est l'autorité. Donc, et moi, ce personnage-là, je l'ai eu par hasard parce qu'il ne m'était pas destiné. Ah non? Il était destiné à quelqu'un d'un peu plus âgé que moi. OK. Et qui était Dominique Michel, puis c'est elle qui a refusé de jouer le rôle. Oui, oui. Alors, c'est comme ça que j'en ai hérité. Ils ont dit, vous semblez avoir la maturité. Puis TVA était d'accord pour que je personnifie. Alors, ça m'a forcée à me dépasser. Et j'ai eu la chance de jouer ça, ce qui était une chance. Bien oui. Une chance élu. Sept belles années. Oui. Des codes d'écoute. Faire un million, des deux millions. Quel autre souvenir vous gardez de ces... D'autres souvenirs de faire des devoirs, des colliers avec des jeunes. Ça, avec Grégory, on se partageait. Ah oui? Des enfants qui étaient encore aux études. Ils apportaient leurs devoirs. Ah oui? Nous, on allait s'asseoir avec eux, des questions philosophiques. Et puis Grégory est encore meilleur que moi parce que c'était plus récent dans son esprit. Mais... Puis les jam sessions autour du piano, avec Grégory qui joue du piano, puis tout le monde qui chante. Puis nos parties où on dansait, puis ça prenait un coup. Ça a été des années. Puis moi, je les ai vus se mettre en couple, avoir des enfants, devenir des adultes. Puis après, tu suis leur carrière. Il y en a qui ont fait des très belles carrières. Ah, mon Dieu, oui. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Puis il y en a qui sont allés ailleurs, mais qui ont fait aussi des belles carrières, plus dans l'ombre. Mais on s'est revus à quelques occasions quand on a célébré des événements ensemble. Ce sont des liens extrêmement solides parce qu'on travaillait, on faisait beaucoup plus d'épisodes qu'on en fait aujourd'hui. On en faisait 26 par année, non pas 13. C'était des heures. Alors, puis on enregistrait deux épisodes à la fois. Alors, on répétait une journée, puis on était en studio trois jours, de 6 heures le matin à 11 heures le soir. Wow. Les deux autres jours, ça servait à mémoriser. À apprendre vos textes, oui. Exactement. Alors, on travaillait fort. Et cette belle gang de jeunes fous-là, quand ils décidaient de se lancer de la nourriture bar en bar, Louise Deschatelais, elle, elle en riait? Louise Deschatelais, elle en riait, mais parfois mettait un peu d'or. Est-ce qu'elle a participé? Non, pas à lancer de la nourriture. Ça, les scènes à table, c'était les pires. Il y en avait assez qui le faisaient. C'était les pires. Je veux dire, ils n'arrêtaient pas entre les prises. Alors, des fois, il fallait... Serrer la visse un peu. Exactement, parce que les gars, surtout, étaient assez turbulents. Depuis quelques années, ce qui vous occupe beaucoup, le courrier de Louise, vous avez pris la relève de Solange Harvey. On vous approchait un peu... Il y avait des buts, il y avait des missions, entre autres, un peu rajeunir, essayer de rejoindre un peu plus les hommes. Oui, beaucoup. Essayer d'équilibrer. Parce qu'il y avait peut-être un quart, mais à peine un quart d'hommes qui écrivait par rapport au courrier de femmes. Et très rapidement, c'était les deux buts. Améliorer la qualité, diversifier les sujets, ne plus rester uniquement branché sur la vie de couple. Oui, c'est l'histoire d'amour, surtout. Oui, élargir à la vie de famille, aux relations humaines en général, à la vie en communauté, au travail, aux relations de travail, et équilibrer. Puis on est arrivé à... Vous avez réussi assez vite, quand même. Ah oui, oui, en un temps, mais en moins de cinq ans. L'équilibre entre les hommes et les femmes est là, puis c'est toujours resté depuis. Et là, ça va dans tous les sens. Oui. De la femme qui veut tuer ou empoisonner son mari, à la personne qui ne sait plus quoi faire de son chat, à des enfants qu'on voudrait y triper, à l'image, à la solitude. Oui, des gens qui vivent dans des condos en copropriété, puis qui ont de la misère à supporter les autres. Bien, comment on commande aussi, comment régler une chicane de voisins, ça touche à tout. À l'époque, quand on dit que les choses évoluent, c'était des lettres, on vous envoyait du papier timbré, tout ça. Est-ce que ça se fait encore? Ça se fait encore. J'ai encore un casier postal, mais ça se fait beaucoup moins. Ça va être des courriels maintenant? Majoritairement. Oui. Majoritairement et spontané, parce que j'ai établi un système qui fait que j'aime quand les gens commentent une lettre ou commentent ma réponse, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Et je publie ces lettres-là et les gens se répondent à ce qu'ils font. Oui, un échange, parce qu'avant, on répondait, c'était fini. C'était fini. Maintenant, ça peut continuer. Maintenant, ça continue. Il y a des choses qui peuvent se continuer sur même six mois de temps et à intervalles réguliers. Moi, je reviens avec ces courriers-là, je donne des explications et on repart la discussion parce qu'il y en a qui sont totalement en désaccord avec mes réponses parfois, qui disent, moi, je répondrais pas ça, puis moi, j'ai vécu telle chose. Puis là, on fait les comparaisons. Parce que quand on lit un problème, on le personnifie à soi, on le ramène à soi. Avec ce que... Mais on oublie de lire des choses qui ne nous ressemblent pas, qui ne ressemblent pas à ce qu'on a vécu. Alors, c'est pour ça qu'on comprend mal la réponse que j'ai pu donner. Alors, c'est comme ça que ça fait boule de neige. Puis ça permet aux gens de dire leur avis. Puis des fois, il me faut changer d'idée. À l'époque où il y avait vraiment beaucoup de courriers, parce que oui, il y avait des lettres et tout ça, mais je pense que vous avez reçu peut-être des petites lettres d'amour, des rendez-vous. Occasionnellement. Occasionnellement. Et je pense qu'aussi, parce qu'on vous demande comment vous faites pour filtrer, comment vous faites pour savoir que c'est du vrai monde. À l'époque, vous reconnaissiez, vous aviez votre façon de savoir si c'était quelqu'un qui écrivait toujours dans la même place. Oui. Si, par exemple, dans l'espace d'un mois, je vois des enveloppes qui sont toutes pareilles, qui mettent pas... les gens ne mettaient pas leur adresse, mais c'est la même estampille de poste. Oui, la même bureau de poste. Là, tu peux... ou la même formulation. Là, ça me mettait la puce à l'oreille. Oui. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui ont fait des blagues. Parce qu'il y a des étudiants qui m'ont dit un jour, nous, on a essayé de vous piéger, puis vous avez répondu à toutes nos lettres. Mais le plus incroyable, c'est qu'il y a une seule fois sur quatre lettres où vous avez dit, je pense que ce sont des blagueurs qui ont écrit cette lettre-là, mais je répondais quand même. Oui. Au cas où. Puis, il dit, nous, on s'est rendu compte que vous nous avez pris au sérieux. Il y a trois lettres qui n'étaient pas des vraies lettres, mais qui étaient des vrais problèmes. Des vrais sujets, oui, oui. Et des fois, encore récemment, j'ai dit, je ne sais pas si on essaie pas de me mener en bateau, mais je réponds quand même. Au cas où? Oui, oui. Parce que la réalité, elle dépasse la fiction. Oui, tout à fait. Puis, il y a des matins où il y a des choses tellement énormes que les émissions de radio matinales vont tomber sur mon courriel et vont dire, ça n'a pas de bon sens, ça s'est pas passé comme ça. Puis, des psychologues vont les appeler et vont dire, oui, la réalité, elle est pire que ça. C'est ça, oui. Alors, on ne peut pas, je ne peux pas, moi, dire, c'est une blague. Non, non, c'est ça. Carrément. Je peux le soupçonner, mais je n'en ai pas de preuves. Une chose qui vous occupe beaucoup depuis quelques temps, c'est avec la comédie humaine, qui est une belle troupe de théâtre, compagnie de théâtre, un couple très dévoué, très impliqué, qui montre des beaux spectacles, beaucoup d'écoles. C'est ouvert aussi au grand public. Majoritairement pour les jeunes. C'est adressé à Sandra. Mais beaucoup à l'école. Oui, beaucoup. Avec des cahiers, il y a des exercices à faire. Et là, c'est du... Nous, c'est une pièce d'Agatha Christie. Agatha Christie, mais ça varie avec les années. Oui, c'est ça. Le but de la comédie humaine, c'est de faire aimer le théâtre aux jeunes, de le leur faire comprendre. Alors, ils montent, ils font un cahier pédagogique pour aider les professeurs à former les élèves pour venir voir le spectacle. Mais les spectacles varient avec les années. Ça peut être des pièces américaines, ça peut être du répertoire classique, ça peut être un suspense, comme ce qu'on joue, nous, cette année. Mais l'important, c'est de susciter l'amour du théâtre chez les jeunes. Et c'est une compagnie qui fait un travail exceptionnel. Et là, vous jouez une petite vieille désagréable, semble-t-il. Oui, très désagréable. Qui, souvent, parce qu'on vous donnait les rôles, soit un peu plus sérieux ou plus dramatiques, plus sensibles. Là, c'est vous allez ailleurs et vous vous éclatez là-dedans. Et j'adore ça. Et j'adore ça. J'adore être détestée parce que les jeunes ne m'aiment pas. Je ne suis pas aimable, même pour les autres personnages de la pièce. Alors, sans rien révéler de ce qui se passe dans cette pièce-là, il reste que quand des choses malheureuses m'arrivent, ils aiment beaucoup ça. Et vous me disiez, avant qu'on commence l'entrevue, que quand vous êtes devant un public jeunesse, eux, ils sont un peu plus expressifs. Ah oui? Ils se donnent, ils embarquent. Totalement, rapidement, puis ils crient chou quand ils ne sont pas contents. Ah oui, à ce point-là. Et puis ils applaudissent quand il m'arrive un malheur, puis ah oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est extrêmement stimulant. Oui. Hier, on jouait devant 790 jeunes. On a joué deux fois au Saint-Denis II avec cette masse-là qui a le goût de s'emporter, qui a le goût de participer, puis en plus, ils cherchent qui est le meurtrier. Oui, c'est ça. Alors, ils se stimulent les uns les autres. C'est très... Même si on joue le matin à 10h30, puis l'après-midi à 13h30, on se dit, c'est pas des bonnes heures pour faire du théâtre, mais avec les jeunes, c'est des bonnes heures. Ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour demain, pour le futur? Que ça continue comme ça. Que tout continue. Le plus longtemps possible. Oui, autant télé, théâtre. Ah oui, le tout, tout, tout. Je veux tout... Un bel équilibre. Je veux continuer à tout faire, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada